Le 11 avril 1951, le grand boxeur afro-panaméen Panama All-Brown était rassé par la tuberculose. Malgré une carrière exceptionnelle, avec plus de 165 combats et 132 victoires, il disparaît, oublié de tous. Né au Panama en 1902, il est employé dans ses jeunes années à la United State Fishing Board, où il assiste aux combats de boxe organisés par l'US Army. Il comprend alors que le ring sera son destin. Le 13 décembre 1922, il est sacré champion national des poids mouches face à Sailor Patchett. Fort de ce succès, repéré par le manager Dave Limiansky, il part alors combattre à New York, mais le racisme et la ségrégation le poussent à venir en France, qui sera sa patrie d'adoption. En 1926, il s'installe alors à Paris. Il participe à plusieurs matchs de boxe et il intègre la revue nègre aux côtés de Josephine Baker. Amant de Cocteau, figure populaire de ses années 30, Panama All-Brown participe grâce à un gala de boxe au financement de la mission ethnographique griole qui traverse l'Afrique d'Ouest en Est. En 1929, il est au sommet de son art. Le 29 janvier, en 15 secondes, il vient à bout de Gustave Humry, dit le tueur, puis s'adjuge le titre mondial des poids coques et la ceinture NBA. Un an plus tard, le 3 octobre 1930, Panama All-Brown remporte la ceinture mondiale IBU à Paris. Il entre alors dans l'histoire et devient le premier sud-américain à acquérir un titre de champion du monde de boxe. Sous-titrage Société Radio-Canada